37e anniversaire de la CEAC, nous vous le disions, occasion de jeter un regard sur les réformes engagées au sein des pays de la sous-région, certes, mais aussi d'évoquer les entraves réelles à cette intégration régionale qui pourtant devrait permettre des échanges commerciaux au sein de la communauté. Les enjeux de cette intégration dans cette analyse de Patricia Mollet. Véritable mue au sein de la CEAC, la réforme profonde de cette institution émane de la volonté politique des chefs d'État et de gouvernement de cet espace. L'objectif étant de booster le développement de la sous-région à travers des projets intégrateurs, par des échanges commerciaux, la circulation des biens et des personnes. Un enjeu de taille au sein de la communauté qui jusque-là peine encore à être intégrée. Aussi, la réforme institutionnelle vient-elle à point nommé car elle permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la CEAC afin de réaliser un saut qualitatif dans la gouvernance de l'organisation pour doter la communauté régionale d'une architecture moderne, viable et forte, adaptée aux défis de l'heure. Avec la notion de village planétaire, la mondialisation, les pays membres se doivent de fédérer afin que se déploie une flexibilité, voire une mobilité qui développe leurs propres forces législatives indépendantes et qui contribuera à freiner les inégalités économiques entre les pays de la CEAC. L'intensification des activités de la communauté directement liée au processus d'intégration demeure donc un processus inévitable et prévisible. Le contexte s'y prête, reste que les infrastructures de communication qui freinent encore cette intégration sous-régionale soient améliorées pour prétendre relever réellement le défi de l'intégration régionale de l'Afrique centrale. Mais déjà, le cadre juridique et institutionnel, unique et harmonisé, d'une part, et le passage du secrétariat général à une commission, constitue un atout majeur pour accélérer le processus de rationalisation des communautés économiques régionales.